Voilà, je vais maintenant moi-même dire un petit mot. J'espère que je vais y arriver parce que je suis en fait très émue, je me rends compte. Parce que le théâtre c'est en or pour moi une histoire très importante. J'ai fait trois créations, mais plus que le théâtre où j'ai fait trois créations, dont ma première création en tant que jeune metteur en scène sortant d'école, c'est que pour moi le théâtre c'est en or incarne et défend des valeurs, des idées, je dirais même une certaine philosophie du théâtre à laquelle je crois et que je veux défendre. Aujourd'hui, les institutions théâtrales fonctionnent de plus en plus comme des entreprises. On nous demande à nos artistes d'innover, mais en restant bien dans les rails. On nous demande de la quantité plutôt que de la qualité. On nous demande de répondre à des présupposées attentes du public que je trouve qu'on prend un peu parfois pour des idiots en disant « Oh là là, attention parce que le public, il ne faut pas trop le secouer, il ne faut pas… » Et voilà, il faut faire vite, beaucoup, pas cher, emballer ses pesées. Et je trouve que ça se retrouve même dans le langage. On nous parle d'objets, d'efficacité, de créneaux, de formats, de marchés, ça devient un langage industriel. Et je ne sais pas, si on parlait comme ça de la santé, de l'éducation, du social, ça se crée tout le monde, on commence à en parler comme ça aussi. Et parler comme ça de théâtre, c'est une aberration. Alors qu'on a tendance à confondre les termes créer et produire. Mais créer, ce n'est pas seulement faire. Créer, c'est d'abord avoir du courage. C'est prendre des risques, c'est oser les pans glissants, c'est sortir des sentiers battus, c'est oser suivre son instinct, c'est oser proposer des choses qui sont peut-être casse-gueule, des écritures singulières, chercher d'autres formes, c'est éprouver de nouvelles techniques de l'acteur, c'est se permettre énormément de choses et surtout ne pas avoir peur de déplaire. Créer, et j'insiste là-dessus, c'est surtout prendre le temps de chercher, comme un scientifique. C'est prendre le temps de penser, d'observer, de monter des laboratoires, de faire des expériences, de suivre ses idées et son instinct, d'essayer des pistes. C'est prendre le temps de se perdre, de se planter, de faire des trouvailles par hasard, de pouvoir dormir dessus, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir recommencer. Créer, c'est aussi prendre le temps de construire comme un artisan, c'est prendre le temps de façonner ses propres outils, d'inventer ses recettes personnelles, de mûrir, de nourrir un savoir-faire, de répéter, d'entraîner des gestes, de choisir des matériaux, parfois plus fragiles, d'avoir le souci du détail et d'avoir surtout beaucoup d'exigences. Créer, c'est avoir de la liberté, la liberté que donnent la confiance et la bienveillance, en soi, celle qu'on nous donne et celle du public. La liberté de ne pas avoir de pression de résultat, de ne pas avoir d'ingérence sur la recherche qu'on mène, de ne pas avoir l'obligation de rentrer dans une case ou dans une durée, ou dans un format. C'est la liberté aussi d'avoir foi en l'intelligence et en l'humanité du public. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça que le Théâtre Ancien en Or est un lieu indispensable et exceptionnel, parce que c'est un lieu, et il y en a très peu, qu'on peut vraiment créer. C'est un lieu qui a du courage, parce qu'on peut arriver avec des propositions risquées, parce qu'on peut arriver avec des écritures et des démarches hors du commun, avec... On peut arriver avec des idées a priori qui effraient, des intuitions à contre-courant, des formes hors du commun. Et je vais assumer l'état que j'utilise. Le Théâtre, c'est en or, à des couilles. Isabelle Pousseur a des couilles. Ils assument. Ici, c'est un lieu où on a, et ça, c'est une exception, on a vraiment le temps de chercher et de construire. On peut y faire autant de laboratoires de recherche qu'on veut et dont on a besoin. On a à disposition des salles de... On a à disposition des salles de répétition sans aucune restriction de temps. Si on veut bosser 4 mois, on bosse 4 mois. On peut occuper la grande salle jusqu'à un mois avant la première. Ce qui ne se fait nulle part. Ou pas à ma connaissance, en tout cas. Et on a des conditions de travail humaines et matériels absolument fabuleuses. C'est un lieu aussi où on est complètement libre. On est libre dans nos choix. On est libre dans nos méthodes. On n'exige pas un certain résultat. Personne ne vient mettre son nez dans le travail pour être sûr que ça va pas... par peur de ne pas... que ça ne plaise pas. ou il n'y a pas d'exigence de forme, de durée, de quoi que ce soit. En fait, ici, on a le droit de penser que la Terre, elle n'est pas plate. Et c'est à ces conditions, pour moi, et à ces conditions seulement qu'on peut rêver et œuvrer à la création d'aujourd'hui mais aussi surtout à celle de demain. Et c'est à ces conditions et à ces conditions seulement qu'on peut rêver et œuvrer à la qualité qu'on veut offrir au public. Une qualité qu'on lui doit. Voilà. J'ai fait trois créations au Théâtre Saint-en-Nord et je suis vraiment attachée à ce lieu. Et là, je vais carrément venir parce que sinon, je ne vais pas savoir le dire. Parce qu'ici, je sais qu'on a non seulement le droit mais aussi le devoir et la responsabilité d'être explorateur plutôt que guide touristique, chercheur plutôt qu'exécutant, architecte plutôt qu'entrepreneur, artisan plutôt qu'ouvrier, penseur plutôt que colporteur, interrogateur plutôt que prescripteur, critique plutôt que commentateur, poète plutôt qu'amuseur. Ici, on peut, je peux réellement créer. Parce que Océan Nord est une vraie maison de théâtre et malheureusement une des dernières. Voilà. Merci. Bravo. Bravo. Applaudissements. 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 Merci.